Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos de la nouvelle mise à jour qu'il y a eu ce soir à 19h. Donc il faut savoir que maintenant nous sommes passés en double XP pour le Multi et pour le Zombie, et double Plasma Nébulium, donc double Liquid Nébulium pour ceux qui veulent, donc ici regardez le Plasma Nébulium, c'est ce qui est affiché ici, donc voilà, petite information, la mise à jour fait 9Go, et le plus grosse information de cette mise à jour, c'est qu'il y a un Battle Pass les potos, parce que oui, ils ont fait comme dans Fortnite, ils ont mis un Battle Pass, et là nous sommes à la saison 1, et le premier jour, c'est aujourd'hui, il a commencé depuis 2h, oui c'est ça, ça fait 2h, donc il va durer 53 jours, il est marqué, se termine dans 53 jours. Il faut savoir que pour monter ses niveaux, il suffit juste de jouer, je ne sais pas s'il y aura des défis comme dans Fortnite, mais c'est possible, je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant, les niveaux, ils ne montent qu'en multijoueur, vous pouvez faire du Multi ou alors du Blackout, mais il ne montrera pas sinon en Zombies, donc ça c'est un peu dommage, mais peut-être qu'ils vont faire un truc spécial pour le Zombie, je ne sais pas. Alors, niveau 1, saison 1, voilà, niveau 1, vous allez débloquer une marque, c'est quelque chose que vous allez mettre sur votre personnage, donc c'est genre une marque que vous allez placer sur le Pec, ou je ne sais pas où, mais vous allez pouvoir le placer. Donc ça c'est un autocollant, le sticker peut être utilisé dans l'identité, dans l'identité, dans l'éditeur d'emblème et dans l'atelier, donc ça c'est un autocollant qu'on pourra peut-être coller sur une arme, ou aussi sur son personnage, je ne sais pas. Voilà, on va pouvoir customiser nos personnages et ça c'est vraiment insane. Alors ici on a une carte de visite, très très stylée, ici on a une marque que l'on va pouvoir coller sur notre personnage, et ici carrément, regardez, on a carrément des mouvements, là on a un mouvement selfie, alors pour avoir l'aperçu, il suffit juste d'appuyer sur Rire 3, et vous avez l'aperçu du mouvement que le personnage fera. Donc il faut savoir qu'il y a 200 niveaux, je vais présenter assez vite le truc, parce qu'il y a quand même 200 niveaux, ça va être long sinon. Alors ici c'est des réserves, ici un autocollant, un mouvement, donc les mouvements je vais vous les montrer entièrement, comme ça vous voyez bien à quoi ça ressemble, donc c'est dommage qu'on ne peut pas voir un petit peu plus bas, Ouais, dommage qu'on ne peut pas zoomer ou dézoomer, enfin bref. Donc là c'est un personnage, voilà je vous montre aussi le personnage, je fais un petit tour et puis voilà. Ensuite nous avons une nouvelle marque, donc les réserves c'est quelque chose de secret, on verra bien ce qu'on débloquera. Ici on a un autocollant, donc ça c'est vraiment bien, ça laisse un petit mystère, comme ça c'est cool. Ici on a un autocollant, un burger, ok, une nouvelle émote, donc voilà, comme s'il en pleuvait, nickel, nickel. Il est tout content le personnage, regardez, il est tout heureux, MDR. Alors ici on a une nouvelle marque, ok. Des trucs réserves, un autocollant, réserve, réserve, un nouveau personnage, franchement il est assez stylé. Orchidée, rouge, mais en plus ce qui est bien, c'est que c'est gratuit le poteau, c'est gratuit. Vous avez juste à acheter le jeu, normalement c'est gratuit pour tout le monde. Ceux qui ont acheté le jeu, c'est gratuit, ils vont mettre un battle pass, gratuit, c'est ça qui est bien. Donc voilà, il faut acheter le jeu, mais tous les battle pass vont être gratuits, ça c'est franchement trop stylé. Donc ici réserve, ok, autocollant, ok, réserve, carte de visite, réserve, réserve, réserve. Personnage, ah ouais, ils sont trop stylés leurs personnages. Et je pense qu'on va pouvoir coller des autocollants ou des marques dessus en plus pour le customiser à fond. Ici autocollant encore, réserve, réserve, mouvement, crise de rire. Vas-y, montre-moi ça. Ok, il est pété de rire, tu vois, pété des rires, tu vois, MDR, mort de rire. Alors ensuite, une marque, ok, un nouvel autocollant, un nouveau personnage. Il est pas ouf celui-là ? Ça va, ça va, franchement ça va en cours. Alors ensuite, on est déjà au niveau 46, hein, marque, ok. Une carte de visite. Une arme. Arme emblématique, ultra. Tempête de sable. Arme emblématique, incluant un pacte de progression contenant des récompenses débloquables. Camouflage, actif, virtuose, chevalier noir. Ok, en fait, ça c'est des packs de progression contenant des récompenses débloquables. Ouais, c'est des packs de défis, quoi. On va pouvoir débloquer un pack et en jouant avec cette arme, on va pouvoir débloquer des récompenses, des camouflages, etc. Donc ok, ça c'est des packs de défis pour les armes. Alors ici, on a une marque, ok. Encore une autre marque. Ici, on a un nouveau personnage. Ah ouais, stylé, ça c'est pour ceux qui vont dans la forêt, tu vois. Ça c'est pour ceux qui vont à Willingwood, il faut que j'arrête de parler de Fortnite, moi ça va pas ça. Alors, carte de visite, ok, nickel. Ici, on est dans un nouveau personnage, Espiritu. Espiritu, ok. Ah ouais, franchement, on dirait un peu le truc dans Fortnite, il faut que j'arrête de parler de Fortnite, mais on dirait le Skull Trooper, tu vois. Et franchement, tous les skins que vous allez avoir là maintenant, ils vont être rares. Ils vont être rares, parce qu'on est à la saison 1, donc tous les skins qu'on va débloquer à la saison 1, les autres, ils ne les auront pas à la saison 5, tu vois ce que je veux dire. Quand le jeu fera encore plus de buzz, j'espère, pour que le jeu va faire encore plus de buzz, j'espère. Et qu'il ne va pas mourir. Alors, marque, nouveau personnage, plein de sang, franchement, il est gore celui-là. Ah ouais, oui, si, il est bien. Très bien, auxiliaire, ok, nice. Nouvelle émote, donc Hula Hop. Hula Hop. MDR, un Hula Hop. Oh my god. Ma femme, elle faisait ça quand on était jeunes. Moi, je n'ai jamais fait ça. Enfin, j'ai déjà essayé, je ne peux pas vous mentir, j'ai jamais réussi à en faire plus de 10. Alors, nouvelle marque, tout ça couvert, ok, nice. Nouvelle marque, Chat Tueur. Nouveau personnage, Grenadera. Elle est bien, elle est vraiment bien aussi. En plus, ce qui est bien, c'est que nous, comme on a acheté le... Enfin, moi, j'ai acheté l'édition à 100 euros. Ben, directement, quand j'ai lancé le jeu, j'ai pu débloquer un personnage, un skin comme ça de personnage franchement exclusif. Donc, c'était assez cool. Alors, ici, Total Respect, nouveau personnage. Ah non, c'est un mouvement, c'est un mouvement, excusez-moi. Ah, quoi, il fait la poule ou quoi ? Non, je n'ai pas trop capté. C'est quoi le titre, là ? Total Respect, ah ok, ok, c'est énervé. Vas-y, tu me respectes, moi, là. Oh, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu veux te battre, là ? Carte de visite, ok, nice. On ne peut pas zoomer sur les cartes de visite ? Non, on ne peut pas zoomer, ok. Nouveau personnage, Mercenaire. Je ne l'avais pas déjà vu ? Non, je ne l'avais pas déjà vu. Malestie, elle ressemble un peu à l'autre, mais Malestie. Alors, ici, une nouvelle arme, donc des bonus pour les armes, des récompenses. On est à 110, étranglement, nouvelle marque. Attends, mais on n'a pas vu le truc du sang. Ah si, si, non, c'est bon, c'est plus loin. Mécano, donc nouveau personnage. Mécanico, excusez-moi. Alors, celui-là, il n'est pas ouf, hein, jaune, orange, j'aime pas trop avec le vert et tout. J'aime pas trop, on se croirait dans... Blue... Ah non, Red in the Redwood. Sur Call of Duty, WMDR. Alors, carte de visite, ok, nice. Nouvelle marque, section fumeur, MDR. Pax de tenue, donc bombardier, ok. En mauve, mauve bleu, pourquoi pas. C'est badass. Ici, une nouvelle carte de visite. Bon, après, les cartes de visite ne m'intéressent pas énormément, je ne les trouve pas. Enfin, si, la première, elle avait l'air bien, mais ça en plus. Les marques, elles ne sont pas ouf non plus. Haute tension. Sinon, les personnages, ça va. Franchement, les personnages sont assez kiffants. Nouvelle pack de tenue, Callow Glass. Callow Glass. Donc ici, recharger, ouais, nouvelle carte de visite, elles ne sont pas ouf. Moi, j'aime bien les cartes de visite qui bougent et tout, tu vois, qui brillent et tout, tu vois, c'est cool. Alors, nouvelle marque, visionnaire, nouveau personnage, Autopsie, Autopsie, ok. Ok, ok. Alors ici, carte de visite avec un dinosaure, carrément, c'est pas mal. Alors, on est au niveau 171, les potos, ça va vite, ça va vite. Au jeu de Vida, ok, ouais, pourquoi pas. Ouais. Alors, le dernier, franchement, il est juste énorme, franchement, il est énorme. Alors, carte de visite assassin aérobique. Ici, Ronin, nouvelle pack de tenue, ok. On dirait un peu un bambi en dessous du casque. Alors, 91, 191, nouvelle carte de visite. Est-ce que vous êtes prêts pour voir la fin ? La fin, la fin, le personnage, la fin que vous débloquez, c'est lui. Utzon. Non, franchement, il est bien, franchement, il est bien. T'imagines, tu joues à Blackout avec ce personnage ? Trop stylé, gros, c'est trop stylé. Avec sa cravate et tout, tu vois qu'il prend une arme et tout. Non, c'est trop stylé. Alors, carte de visite, ouais, ça peut le faire. Mais j'aime pas quand elles ne bougent pas, j'ai l'impression qu'ils ne font pas de carte de visite qui bouge. Alors, arme emblématique, gloire. Ok, donc ça, c'est pour avoir des nouvelles récompenses de déblocage. Camouflage actif, virtuose invocation. Je ne sais pas trop ce que c'est, virtuose invocation, mais on verra bien, de toute façon. Donc, fusil d'assaut, il sert à 7. Et voilà, c'est tout pour ce pass de combat de la saison, hein, les potos. Franchement, j'espérais qu'ils nous mettent un pass de combat, justement, pour nous tenir en haleine, quoi. Pour qu'on reste sur leur jeu, qu'on aille un objectif à jouer tous les jours, toute l'année, quoi, tu vois. Et là, ils l'ont fait. Et ça, c'est juste incroyable. Parce que quand le zombie sera terminé, moi, je vais aller sur Blackout. Et je veux m'amuser sur Blackout autant que je m'amuse sur Fortnite. Mais s'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de pass de combat, il n'y a pas des trucs comme ça, eh bien, c'est compliqué, pour moi, de rester sur un jeu où il n'y a pas de mouvement. Donc, franchement, merci Black Ops, merci Treyarch d'avoir fait ce système de pass de combat. Ça fait trop plaisir. Et fuck les rageux qui disent qu'ils recopient sur Fortnite. Il n'y a pas que Fortnite sur Terre. Et, franchement, Call of Duty a sa place dans le game, OK ? Donc, s'ils ont envie de prendre exemple sur Fortnite, ils prennent exemple sur Fortnite. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de compte à rendre. Et nous non plus, joueurs, on n'a pas de compte à vous rendre, OK ? Moi, je suis heureux qu'ils aient fait ça. Et j'espère qu'ils feront carrément des défis toutes les semaines, comme Fortnite fait. Parce que moi, ça me fait vibrer. Et moi, ça me fait jouir, ce genre de choses. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz